Et salut les amis c'est Roro945 j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokken Battle Et on va faire un petit peu le point et bien sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur la partie 2 des 4 ans Et on va aller claquer tout simplement une nouvelle salve de ticket sur le portail de ticket des 4 ans Alors on a eu un top 1, un premier, ça je crois que je n'avais parlé dans une vidéo revanche sur les deux portails de KenFest Donc on avait eu 100 DS, on a eu un deuxième top 1 avec une trentaine de DS Donc c'était un peu un peu plus d'honneur, ça fait plaisir Ici la campagne pour avoir toute l'émission et on récupérait une boule de cristal Ça a été fait, on avait des récompenses en game directement Voilà, à noter qu'on va avoir un nouveau niveau pour la Punch Machine Et dans ces nouveaux niveaux, on pourra utiliser les items Car pour rappel, les niveaux qu'on a disponibles et à faire 2 fois maximum par jour Et bien c'était 100 items Et donc il faut faire un maximum de dégâts etc Et là on pourra utiliser des items donc ça devrait être un peu plus facile Mais voilà, si on n'a pas une bonne team de nukers et des cartes avec des loulons Voire même à 100% Ça va être un peu compliqué de te réussir Mais voilà, on pourra quand même en réussir une toute petite partie Ça sera toujours ça de gagné Voilà donc les portails monotypes Donc pour le moment on avait l'agilité et le tech Et la semaine prochaine on va avoir normalement On va avoir l'intelligence Voilà, qui arrivera donc bien entendu C'est des portails Où on aura niveau probabilité Plus de chances de le repérer en l'air Même si le taux reste extrêmement faible Il ne faut pas se leurrer Et pour rappel on obtient des sphères de potentiel Du type du portail concerné En l'invoquant Et c'est valable qu'une multi-indication Voilà, voilà Mais là, ce qui va nous intéresser un peu plus déjà pour la partie 2 Ça va être sa nouvelle Battlefield Qui celui-là sera un peu différent des autres Puisque ça sera un Battlefield Exclusivement saga GT Et avec ce Battlefield arrivera le nouveau LR achetable dans le Babashop Avec les points Battlefield Donc avec les souvenirs C'est le Hoob Qui a une transformation en Majoob Avec... Alors je ne sais plus s'il a un Active Skill Je ne crois pas qu'il y a d'Active Skill Mais en tout cas il a une transformation Et c'est déjà bien Voilà, très très bon Très très bon apparemment Après, voilà C'est encore un leader Pour la catégorie ressuscité On en a plein Mais bon Ça reste un LR Un LR pas dégueu Voilà Donc si vous avez packé vos points Vous pourrez en acheter un Voir peut-être plusieurs Après tout dépend de combien d'exemplaires ils vont mettre Donc voilà Normalement ça, il n'y aura rien déceptionnel au niveau des boss Et il y en aura qui seront immunisés contre le stun D'autres qui pourront bloquer les rotations Je crois qu'il y a un ennemi Je crois que c'est le Dr Mew Qui pourra absorber Ou peut-être le Super C-17 Qui absorbera les attaques Les attaques de Ki Voilà Et sinon, bon Il n'y aura rien d'exceptionnel Si vous avez réussi les précédents Battlefield Logiquement, vous devriez pas trop mal vous en sortir là-dessus Un nouvel événement histoire bientôt disponible Pour renforcer Végéta Junior Donc on aura bien le Végéta Junior ZTUR Qui plus est Qui arrivera dans la partie 2 Donc Saga d'essai Dragon Maléfique Donc ça c'est cool Donc ce qui veut dire des DS à dropper Et encore 30 DS Eh bien pour le Végéta Junior Donc ça c'est plutôt cool Voilà Et puis pour le moment c'est tout Ce qu'on a à se mettre sur la dent Après qu'est-ce qu'on pourrait avoir Je sais qu'il y a un événement Pour avoir Un Gotenks SSJ3 Free-to-play Qui pourra servir à monter L'aspect des Des deux SSJ3 Tech et Endurance Mais vu que la célébration des 4 ans S'articule Sur la saga GT Je pense que ça sera juste après Justement Cette célébration-là Qu'on commencera à avoir Ces événements-là Après voilà Pourquoi pas avoir le ZTUR De James Babb Parce que bon Il est un peu oublié Donc pourquoi pas Nous le mettre en somme-somme Là-dessus Voilà Pour le moment Rien de déceptionnel Voilà Donc nous On va aller claquer Les amis Deuxième Slav Salve Pardon Slav Rien à voir Salve 2 tickets 34 tickets Récupérés jusqu'à maintenant On va en claquer Une trentaine Voilà On va en claquer 30 Et puis On gardera le reste Pour une dernière Ou éventuellement A voir combien d'autres On peut en récupérer Donc bien entendu Sur ce portail Sont présents Tous les LR Sortis à ce jour Et Au niveau détecteur Alors Ce Vegeta Je l'ai avec un doublon On dirait pas Je dis pas non A d'autres doublons Bon clairement C'est pas C'est pas ça Qui va nous intéresser Ce Piccolo Je l'ai avec Au moins un doublon Pareil Voilà Le Satan Je dirais pas non Pour un doublon Parce que je crois Que j'en ai pas du tout Alors je dis pas non Pour avoir un doublon Parce qu'il est très très bon Voilà Le C16 Pareil Je crois que je n'ai pas de doublon Donc je ne dirais pas non Voilà Ce Goku On n'en veut pas Il est De toute façon Il est claqué Et Je l'ai déjà à 100% Donc voilà Ce Son Goku J'ai tous les doublons Donc à part pour l'aspect Si on en drop Mais voilà Pareil Rien d'exceptionnel Sur le reste Le Vegeta Touche pas ma bulle main Je crois qu'il me manque Des doublons Mais Voilà Clairement Avec la chaîne d'Eloes Que j'ai fini par dropper Voilà Après bon Pas d'éveil Mais très très bon support Mais bon Voilà Sinon le reste On les a J'ai au moins Un exemplaire de chaque Donc vraiment Ce qui va nous M'intéresser C'est soit Forcément des LR Ou alors des Des petites cartes Hors détecteurs Parce que Notamment Paragus Je ne l'ai pas C21 Je ne l'ai pas Non bon Ok bon Un duo Qui ne fonctionne pas Du tout Donc n'hésitez pas A mettre un petit Like sur la vidéo Ça ferait plaisir Et N'hésitez pas A vous abonner Activer la petite cloche Allez voir Les autres Playlists Les autres vidéos Outre que Dokan Et même Les autres vidéos De Dokan Bien entendu Ce n'est pas Interdit Mais voilà Rejoignez-moi Sur Sur cette chaîne Bon Bon Pour le moment Première Multi Sans SSR Donc normalement On devra avoir Un SSR Toutes les deux Multi Logiquement Ah Bon On a un Végéta Donc Rélan tout seul Ça aurait pu le faire Aussi Pas de fusion Et en LR En LR Parce que j'étais en train De réfléchir A ce qu'il me manque Il me manque Le Bardock Il me manque Le Son Goku Et Fraiser LR Il me manque Le Le Trunks Et Maille LR Et je crois Je crois Il me manque Un autre Je crois Il me manque Un autre Je ne sais plus Sinon Les autres Les autres Les autres Désolés Les autres Les autres Les autres Les autres Les autres Les autres Que j'avais réussi A avoir Pas beaucoup De Multi D'ailleurs Au pire Je prends bien Des Des Serres Qui pourraient Éventuellement Servir à monter L'aspect D'autres Cartes Mais là Pour le moment Là on va se mettre Là-dedans Et pas un seul Laissez-serre Pour le moment Ah Au moins On a un détecteur Ce qui Ce qui ne m'arrange pas Parce que sur le détecteur Il n'y a pas Franché Ce qui m'intéresse A part Là Des petits Lignons Mais Là ce qu'on veut C'est du hors détecteur Et c'est donc Directement Le Veseta Metal Cooler Qui tombe Ok Bon Ça fera Un deuxième doublon Parce que je ne sais plus Si je l'avais Avec un seul Ou déjà Deux doublons Mais bon Ça ne changera pas Grand chose Mais On aimerait bien Avoir quand même Autre chose Pourquoi pas Paragus Ou C21 Parce que bon Quitte à avoir Des cartes Vaut mieux Avoir des cartes Qu'on n'a pas Le Veseta Qui vient Mais qui ne sert pas A grand chose Parce qu'il ne fusionne pas Il ne dit rien Il vient juste nous narguer Comme beaucoup On voit sur Youtube Ou autres Souvent Veseta Il vient Et au final C'est souvent Pour rien Et en parlant De Veseta Il vient nous faire Un autre coucou Pour nous dire Que tu droppes Un peu Des SSR Mediork Allez Dernière multi On n'aura quand même Eu que deux SSR Sur une trentaine De tickets Ah Veseta tout seul Pas de cul C'est toujours plaisir De voir un Veseta Mais bon 90% du temps Ça Ça ne sert à rien Limite Je préfère avoir Une bonne combinaison Que voir un Veseta Et on restera A deux SSR Sur une trentaine De tickets C'est C'est pauvre C'est pauvre Les amis Mais bon C'est des tickets Ratuits D'un côté On ne va pas trop Se plaindre Mais bon Quand même On n'aimerait On n'est pas du tout Là dans le taux Après Bon Trampé les amis En tout cas J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me dire vous Qu'est-ce que vous pensez Qui va arriver Dans la deuxième partie Des 4 ans Outre Ce qu'on sait déjà Et de ce qu'il y avait Déjà vu sur la jappe Quelles sont vos prédictions Si vous avez De la chance De dropper Les deux SSJ4LR Ou s'il y a une carte Qui vous hype Qui va arriver Voilà N'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires N'hésitez pas A vous abonner Ça sera la petite récompense Et ça ferait plaisir Et moi je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz